Ca fait des mois que vous dites que je suis sous coté mais personne partage Faut arrêter un moment Oh je ne comprends pas Ouais je suis la famille c'est JZ J'espère que vous allez bien car moi personnellement c'est super Je suis sur mon ordinateur en même temps Aujourd'hui j'ai regardé plusieurs interviews d'Attic J'ai tout mis de côté et on va faire un petit résumé De tout ce que j'ai pu trouver sur internet Toutes les sources seront dans la description Comme d'habitude je compte sur toi pour mettre un maximum de like Pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications Car c'est très important Vous avez vu aujourd'hui on sort une vidéo actualité tous les jours Et dès qu'il y a pas trop d'actualité On fait une histoire de rappeur ou un top 5 Donc voilà si tu ne me connais pas moi je suis quelqu'un qui parle tous les jours de rap sur ma chaîne J'ai plusieurs concepts différents Même pendant le moment on faisait des micro trottoirs qui sont disponibles sur ma chaîne N'hésitez pas à les voir Il y en a plusieurs qui sont supprimés mais il en reste 2 qui ont plutôt bien marché Si vous avez des rappeurs que je pourrais présenter par la suite Des gens qui font partie de la série validée Ou autre chose n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Au passage je compte sur vous pour rejoindre mon compte Instagram Compte actualité Compte personnel Abonne toi tu vas voir il y a des actualités tous les jours N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte personnel Même si je ne suis pas trop disponible en ce moment Car j'ai un problème avec mon téléphone Parce qu'à un moment je vais revenir on va mettre des petites photos stylées là Et bref bon visionnage Donc pour commencer Clément alias Attic est un rappeur né en 1992 A Guyancourt dans les Yvelines Si tu n'arrives pas à faire le calcul Il a 27 ans C'est un rappeur qui a commencé à écrire ses textes à 16 ans Et en même temps il a enchaîné des petits boulots N'envoie pas de message parce que je vais pas te répondre Tu m'appelles tard le soir espérant que je passe l'éponge Tu veux faire la guerre Je suis paré Et pour le moment Je suis préparé Après ça il a décidé de sortir sa première mixtape Intitulée America 2 Connaissance et Style Qui est sorti en 2014 N'hésitez pas à aller écouter son projet Parce que vous allez voir Dès le départ c'est un mec Il est arrivé dans le rap Il a tout baisé Franchement Tu vois c'est parce que Le buzz il est pas directement arrivé Mais tu vois que dès le départ Il avait directement la dalle Et que c'était un mec Voilà il était pas venu dans le rap pour rigoler Au niveau de l'écoute C'est quelqu'un qui auparavant Écoutait du rough Quand il était à la cour de récré Toujours il s'enjaillait sur du rough Même s'il comprenait pas trop les paroles Franchement il kiffait Après quand je dis qu'il comprenait pas les paroles Il comprenait certaines choses Mais c'est comme nous avant Quand j'écoutais Diams la boulette Je savais pas que quand il a parlé de boulette Il a parlé de shit Par exemple Et après quand les années sont passées J'ai réussi à comprendre Même si avant je comprenais déjà des choses C'est assez bizarre comment je t'expliquais ça Mais je pense que t'as compris Dites vous que de base Atik c'est un mec Il a pas pris 1000 râteaux dans sa vie Mais souvent il pouvait se faire recaler par les meufs Parce que les filles Elles aimaient bien son comportement Sa façon d'être Son énergie Etc Mais au final Vu qu'ils savaient pas parler avec eux La fille a finissé par Plus trop être intéressée Mais aujourd'hui Il a travaillé sur ça En plus ça marche bien pour lui Du coup il a clairement dit Qu'il ne prend plus de râteau Au niveau des textes Atik c'est un mec Quand il rap C'est avec un style un peu Nerveux et mélancolique Et il va souvent te parler de la rue Et de toutes les choses similaires Tu vois toutes les stories Que tu peux voir au quartier Il va te les retransmettre dans ses textes Avec de bonnes paroles Pour voilà Que t'arrives bien à comprendre les choses Et que ça fasse stylé sur l'instrumental On connait l'arrête pas entre les couilles Odeur de pisse dans le bas Dans la tête je navigue entre les douilles Je rentre dans la soirée Sors plus la mouille Eh L'oseur tu es l'amour Eh A qui tu parles un mot Dans tes sons tu bosses Dans tes sons tu braques Mais est-ce que tu brasses vraiment Mais ce qu'il faut savoir C'est que Atik c'est aussi un artiste Qui est très polyvalent Je sais pas si vous avez écouté le son Angela Qui est un remix d'un son à l'ancienne Je sais plus c'est quoi le nom Excusez-moi S'il y a des gens qui le savent N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Voilà C'est quelqu'un qui est polyvalent à mort Il est capable de te faire des sons un peu street Des sons Où il va s'amuser avec l'instrumental Des sons un peu de lover Mais franchement Moi Qui en général n'écoute pas trop de sons de lover Pas parce que j'ai envie de faire le mec Mais parce que c'est pas trop mon style Bah ce Datik Franchement j'aime bien Il avait fait un son pour le projet Berlin Et franchement J'avais kiffé ce son C'est à partir de ce moment là Que j'ai vraiment kiffé son univers Parce que Datik C'est un rappeur exceptionnel Je me rappelle A ses débuts Quand il a sorti son premier projet Chaise pliante Au départ Les gens ils disaient souvent Qu'ils ressemblent à Lasquale D'ailleurs Il a sorti une mixtape aussi Qui s'appelle Chaise pliante 2 Qui est sortie en mars Déjà au niveau de la coiffure Je vais pas dire qu'il y a de la ressemblance Mais je vois à peu près Pourquoi les gens ils disent ça Mais aussi par rapport à sa détermination Son énergie Et sa gestuelle un peu dans les clips Tu vois Il est toujours énervé Il est toujours en train de crier sur la caméra Et Lasquale fait à peu près pareil Je dis pas qu'il s'inspire de lui Mais c'est deux artistes Qui sont quand même Assez similaires sur certaines choses Et d'ailleurs Lasquale il a explosé Mais je pense que Datik là déjà C'est bien parti pour lui Et bientôt Je pense qu'il va faire des sons A 10 millions de vues Ou des choses comme ça Parce que c'est vraiment un artiste Qui est en train de prendre Beaucoup d'ampleur Donc la vidéo elle est divisée en 3 Là on a fait une petite biographie Maintenant on va parler de valider Comment il arrivait dans la série Comment ça s'est passé Comment il a été choisi Et à la fin de la vidéo Je vais vous faire une petite conclusion En vous donnant mon avis sur cet artiste Donc en fait ce qui s'est passé C'est qu'il y a pas mal de personnes Qui l'ont contacté Pour lui dire qu'il fallait absolument Qu'il passe le casting de la série Et c'est quelqu'un qui avait toujours envie De faire des films Des séries Des courts métrages Ou des choses comme ça Du coup il était intéressé Et il l'a fait Et 4 jours après Il a reçu un appel Où en clair On lui a proposé de faire l'essai Pour être sélectionné dans la série Avec Brahim Qui est aussi présent dans la série Comme je t'ai dit C'est quelqu'un qui est déterminé Donc il a eu une chance Et il l'a saisi Et ça c'est très important Quand tu vas être un rappeur Dès que t'as une chance Il faut directement la saisir Si tu la saisis pas Il y a quelqu'un d'autre Qui va prendre ta place Il a attendu plus de 2 mois Avant d'avoir une réponse Un jour Il était comme ça Il faisait sa vie Il a reçu un appel Et ils lui ont dit Viens nous voir au bureau Et là il a été validé Tu vois à ce moment là Il était dans la salle Et quand il lui a annoncé Qu'il était pris Il était en train de courir Tu vois sur le tapis roulant De la salle Et là il voit le numéro de Frank Il a directement arrêté le tapis Et tu vois il y avait l'émotion Il y avait l'émotion Il appelait sa grand-mère Il appelait sa mère Pour leur annoncer la nouvelle Il était grave content Pour ceux qui veulent savoir Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui se posent la question Est-ce que c'est lui qui a écrit Tous les textes présents dans la série Tous les textes ont été écrits par Attic Sauf celui qu'il a fait sur Skyrock Donc si t'as vu la série Tu sais très bien duquel je parle Il a clairement déclaré Qu'il y a des sons Il aurait pu les garder pour lui Tu vois Parce que voilà Comme je t'ai dit au niveau de l'écriture Il a rien changé Il a toujours gardé la structure Et la mécanique de ses textes En fait quand il écrit pour lui Il parle de Clément Donc tu vois c'est son vrai prénom dans la vie Et quand il écrit dans la série Il parle de Apache Le personnage dans la série Ce qui est intéressant aussi C'est que grâce à cette série Il a pu rencontrer beaucoup de rappeurs Comme par exemple Rimka Lacrim et McTier Il a déclaré aussi que McTier En fait c'est quelqu'un Qu'il avait déjà rencontré à l'époque Sauf qu'à ce moment là Il avait les cheveux courts Donc là tu vois Il a les cheveux longs à mort En plus de ça Il était souvent à la salle Il faisait énormément de sport Du coup McTier ne l'a pas reconnu Maintenant que je vous ai un peu parlé de la série Je vais vous dire un peu Ce que j'en pense de ce rappeur Déjà c'est un rappeur Qui a explosé ces derniers jours Sur Instagram Il gagnait à peu près Plus de 1500 abonnés par jour Et depuis que la série est sortie Il en gagne plus de 20 000 C'est énorme Sur Spotify Il était écouté plus de 200 000 fois Et aujourd'hui Il écoutait plus de 700 000 fois En fait Moi aussi de base Il me faisait beaucoup penser à la school Comme je t'ai dit Par rapport à son énergie Et sa gestuelle dans les clips Il est toujours en train de crier Sur la caméra et tout Et ce que j'aime bien chez lui C'est que tu vois Que c'est un rappeur Qui a beaucoup d'ambition Déjà il a déclaré dans une interview Qu'avant c'était un alcoolique Et que si aujourd'hui Il touche au moindre verre d'alcool Il va reprendre l'alcool Du jour au lendemain Du coup Il préfère même pas y penser Ce que j'aime bien chez lui En fait C'est que c'est vraiment Un artiste déterminé Ça je l'ai senti dès le départ Il y a un an Je vous avais fait une vidéo Pour dire que ce rappeur Allait pas tarder à exploser Par la suite Je l'avais contacté Pour faire une vidéo Sur son histoire C'est pas qu'il voulait pas passer Sur ma chaîne Mais en fait Il était en pleine collaboration Avec Demolition Du coup Il préférait travailler avec eux Chose que je respecte entièrement Mais en tout cas Ça me fait extrêmement plaisir Qu'aujourd'hui Il a explosé Et je pense qu'aujourd'hui Vous avez encore rien vu Parce que là Il est en train de voir Que son buzz monte Déjà il était déterminé De base Et maintenant Qu'il est clairement En train d'exploser Je pense qu'il va en envoyer Encore plus Alors préparez-vous Parce que pour moi Attic c'est l'une des meilleures Révélations de l'année Une soirée d'hiver Un délit de fuite Mais des mots dansent Comme dans Billie Jean On fait la maille Comme Bill Belly Chick Fini coffret Chez une Bellucci T'as vendu 3 grammes Tu fais l'ancien Entendu 2-3 histoires Tu fais l'enceinte Ma demoiselle Marcel Sac l'encel Nos mères n'ont plus de larmes C'est pour ça que l'on s'aime Bref c'est la fin de la vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Je te le rappelle Toutes les sources Seront dans la description Si vous aimez bien Un peu les vidéos Comme ça où je suis assis Je regarde mon bloc note Je parle avec vous Je vous dis un peu Ce que j'ai pu retenir Dans les interviews N'hésitez pas à me le dire Parce que Avec cette façon de faire Je peux même faire une vidéo Histoire de rappeur Tous les jours Et Attic c'est quelqu'un Qui a beaucoup d'interviews Qui dure une heure Donc si t'aimes bien Les petits récapitulatifs Comme ça Où on parle de l'artiste Je vous donne mon avis Et en plus Il a fait une série Ou je ne sais pas Je vous donne toutes les informations Pour vous dire Comment il est rentré là-bas Comment il écrit ses textes Comment ça se passe Balance ton like Et si on passe les 1000 likes On fera une vidéo sur Bosch Donc rendez-vous bientôt C'était NGZ Merci à toi d'avoir suivi Oubliez pas Tous les soirs Aux alentours de 18h Je sors une vidéo sur l'actualité S'il n'y a pas une vidéo Sur l'actualité Je sors une vidéo Sur une histoire de rappeur Ou un top 5 Bref Active bien les notifications Je te souhaite une très bonne fin de journée Un très bon confinement Et j'espère que tu te portes bien C'était NGZ GANG Toujours à la haine sur l'actu Toujours à la haine dans l'turfu Tu veux du rap bro Tu veux du rap Je cherche pas plus le CNGZ Toujours à la haine sur l'actu Toujours à la haine dans l'turfu Tu veux du rap bro Tu veux du rap Je cherche pas plus le CNGZ Il te casse les couilles Comme une mouche instable Tu te vois partout Sous-titres par Jérémy Diaz